Regarde-le l'autre là-bas là, avec sa dégaine toute pourrie et son cabot, son jean troué, sa crête de coque. Peu qu'à chien va ! Triste réalité d'un style né dans la deuxième partie des années 70, et qui finit comme ça, en expression désuète. Mais non, le punk est vivant, et il a fait plein de petits. Moi, se souviens du goût de tes dents. J'en profite pour remercier Darcy, que tu entends derrière, qui m'a généreusement prêté le titre 170, issu de l'album Tigre, je te laisse en description tous les liens vers eux, pour les découvrir si tu ne les connais pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais pour comprendre qui il est, il faut savoir d'où il vient. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je m'appelle Nicolas, et je partage ici mon amour inconditionnel pour la musique, et ma passion dévorante pour sa composition. Alors si toi aussi, la musique te fait dresser les poils sur les avant-bras, n'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, je vais sûrement oublier des groupes, des faits et des anecdotes. Alors n'hésite pas non plus à partager en commentaire tout ce qui te paraît pertinent pour enrichir cette vidéo. Merci d'avance. Alors le punk, c'est quoi ? On peut déjà traduire le mot par bon à rien ou sans valeur. D'autres pensent qu'il vient des premières lettres de la phrase « People under no king », ce qui paraît trop beau pour être vrai. Le mot punk aurait été utilisé dans un contexte musical pour la première fois par un certain Lester Bangs, critique rock, pour qualifier la musique des Motors City 5 et MC 5. Bien sûr, comme tout style alternatif, le punk vient d'un peu partout. On peut quand même lui attribuer une certaine paternité. Un homme, un français. Mais non, je déconne, on n'a pas de pétrole. Et puis on vous a un peu menti, on n'a pas trop d'idées non plus. Bonjour, nous sommes français et on a inventé le Minitel. Ça va révolutionner le monde des télécommunications. Il est américain, bien sûr, cet homme. Et il s'appelle Richard Meyers, né dans le Kentucky dans les années 40. L'histoire raconte qu'il est le premier à porter des guenilles trouées, des épingles à nourrice, une crête. Mais c'est surtout l'un des membres fondateurs avec Tom Verlaine du groupe Television. Richard Meyers se fait très vite appeler Richard Hell. Tsss, c'est chaud. Avec Television, il joue souvent dans un club new-yorkais qui deviendra célèbre, le CBGB. Où il traîne souvent des illustres inconnus comme Lou Reed ou Patty Smith. Non, je ne vois pas. Et un certain Malcolm McLaren dont on reparlera beaucoup. Ah oui, beaucoup. Mais un peu plus tard. La fougue de la jeunesse mêlée à une consommation un petit peu au-dessus de la moyenne de toutes les drops disponibles pousse Richard Hell à quitter Television en 1975. Il rebondit alors à la basse dans le groupe Johnny Thunder and the Heartbreaker. Mon accent est tout pourri. Même cause, même effet. Ciao Johnny Thunder. Il monte alors Richard Hell and the Voidoids. Je le prononce très très mal. Et c'est là précisément que l'on peut parler de la première brique du punk. Le titre Blank Generation, sorti sur l'album qui porte le même nom, sort en 1976. Il est considéré par beaucoup comme le premier titre punk. Du moins, celui qui en inspirera beaucoup d'autres. Avant de quitter l'Amérique pour traverser l'Atlantique, il faut parler d'autres groupes américains qui ont influencé ces années-là et le punk naissant. Les Ramones, bien sûr, largement contributeurs à l'émergence du punk, même si leur influence sera reconnue un peu plus tard. Évidemment, Iggy Pop and the Stooges qui sort l'album Raw Power en 1973. Précurseur le Iggy Pop, hein ? Tellement précurseur que l'on invente le nom d'un style pour désigner ces groupes avant-gardistes, le proto-punk. Ah ça, pour trouver des noms farfelus de style, il y a du monde. Un autre groupe avant-gardiste est très important pour la suite de notre aventure punk, The New York Dolls. Leur deuxième album, Too Much Too Soon, enregistré en 1974, ne marche pas des masses. 167ème place dans les charts américains. Leur maison de disques Mercury, les foudours. Eh oui, c'était déjà la start-up nation à l'époque, hein ? Ils sont alors approchés par un certain Malcolm McLaren. Ah ah, je vous avais dit qu'on reparlerait de lui ! Alors, qui est Malcolm McLaren ? Rien à voir avec la Formule 1, bien évidemment. Malcolm McLaren est un jeune londonien révolté qui tient avec sa compagne Vivian Westwood une boutique de fringues très tendance au doux nom de Sexe. Sobre. Efficace. En 1972, un certain Steve Jones, guitariste d'un petit groupe londonien qui s'appelle The Strands et qui traîne souvent dans la boutique Sexe, vient demander de l'aide à Malcolm McLaren car il veut virer son bassiste. Alors Malcolm se retourne, et puis au fond de la boutique, il voit Glenn MacLuck, un employé de sexe qui ne fait rien. Ah mais t'as qu'à le prendre lui, hein ! Les deux années suivantes, Malcolm fait plusieurs allers-retours à New York où il fréquente un certain club qui s'appelle le CBGB. Ah ah, ça y est, tu commences à comprendre ! J'ai vu un peu l'action pied-noir sur comprendre, non ? C'est là qu'il rencontre les New York Dolls qui sont en perte de vitesse et qui vont demander à Malcolm d'être leur manager. C'est là aussi qu'il aperçoit Richard L, notre Richard de tout à l'heure, avec son style un petit peu zarbi. Une boutique de fringues qui commence à être The Place to be de Londres, manager de groupe, un plan machiavélique commence à germer dans la tête de notre Malcolm ! Pendant son absence, un certain Bernard Rhodes, ami du couple McLaren-Westwood, donne un coup de main à la boutique. C'est le futur manager des Clash. C'est fou comme des fois, il y a une concentration de gens importants et qui vont influencer des trucs au même endroit, au même moment. Ça sent le complot ! Une fois manager des New York Dolls, il rentre à Londres et là, Bernard et Malcolm, ça fait un peu Jackie et Michel, ça, hein ! commence doucement à modeler le groupe qui deviendra les Sex Pistols. On rentre dans le dur ! Le premier groupe de punk anglais qui va faire exploser le style et qui va le voir se déverser partout dans le monde. C'est alors l'arrivée de Johnny Donn qui fréquente aussi la boutique Sexe et qui deviendra le chanteur attitré des Sex Pistols sous le pseudonyme de Johnny Rotten. Littéralement, Johnny le pourri ! En référence à sa dentition plus approximative. Elle dentifrice, Johnny ! Merde ! En 1976, il signe chez EMI. Excusez du peu. Il sort alors le premier single Anarchy in the UK. En même temps, d'autres groupes commencent à émerger sur la scène londonienne. The Clash, The Damned. Oh, Damned. En 1977, c'est le drame. L'ancien employé de la boutique Sexe qui tenait la basse, le sus nommé Glenn Matlock, est surpris en plein délit de Beatleserie. Ah mais c'est dégueulasse ! Bon, il écoutait les Beatles, quoi. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et qui c'est qui arrive ? Mister Sid Vicious ! Bah, encore un gars qui traînait dans la boutique Sexe de McLaren. Et qui tenait la batterie dans le groupe Sioux-Si-Sioux and the Bunchies. Groupe connu pour avoir enfanté un lointain cousin du punk, le post-punk. Mais ça, c'est une autre histoire. Évidemment, notre ami Sid Vicious vient de se faire virer puisqu'il a crevé l'œil d'une spectatrice pendant un concert en envoyant un verre dans la foule. Et il s'est fait virer pour ça ! Même pas à l'écoute d'un petit Yesterday ou d'un Let it be. C'est dur quand même ! Sid a le look et l'attitude. Par contre, il joue comme un pied. Mais c'est un détail. Il emmène dans son siège une certaine Nancy Spookgen. Je le dis très très mal. Groupee, héroïnomane et prostituée. C'est le début des emmerdes ! Le seul album des Pistols sort le 28 octobre 1977, Nevermind the Bollocks. Et il va démocratiser le punk partout en Europe et bien au-delà. Je pourrais parler des Pistols pendant très longtemps. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo qui est beaucoup plus large puisque c'est le punk. Après, la carrière des Pistols s'arrête très vite et certains des membres finissent très très mal. Notre Nancy meurt poignardée sûrement par Sylvicius le 12 octobre 1978. Vicious lui succante d'une overdose le 1er février 1979. Mais le punk enflamme le monde et les oreilles des adolescents car ces deux derniers vont très très mal. Et oui, juillet 1975, c'est la récession en Angleterre, un taux de chômage qu'on n'avait pas vu depuis la seconde guerre mondiale. Évidemment, les plus touchés sont les jeunes. Et puis les sixties et l'optimisme du flower power et des hippies commencent sérieusement à gonfler. Mentionnons aussi l'arrivée au pouvoir d'une certaine Margaret Thatcher, la dame de fer en 1979. Histoire d'enfoncer le clou. Des grèves à n'en plus finir, des violences policières, l'Angleterre est au bord de la guerre civile. Un terreau parfait pour que l'esthétique de ce mouvement contestataire envahisse tout autre groupe incontournable, The Clash. Le groupe commence sa carrière en 1976 et se sépare en 1986. On peut évidemment citer Joey Stromer au chant et Mick Jones à la guitare. Un certain Charles Shaw Murray, journaliste du New Musical Express, écrit après avoir vu les Clash en première partie des Pistols, les Clash sont le genre de groupe de garage qui devrait rapidement retourner dans leur garage, mais de préférence avec la porte fermée et le moteur en marche. Mais dis donc, c'est qu'il a du nez le Charles ? T'aurais pas le numéro du loto par hasard ? Que dire de London Colline ? Le troisième effort du groupe sorti le 14 décembre 1979. C'est un double album vendu au prix d'un seul. Le groupe y tient. Le style, des Clash, s'affine et Melo Punk, différentes influences. Rockabilly, Funk, Reggae, Pop, Rhythm & Blues, Jazz. Huitième de la liste des 500 albums qui ont le plus compté au monde d'après le magazine américain Rolling Stone. Évidemment, j'ai oublié plein de groupes. Envraque, The Dead Kennedys, Social Distortion, Bad Brains, Les Misfits, Les Buzzcocks. Me dis donc, pas trop de Frenchie dans les groupes que tu viens de citer ? Attends, j'y viens. C'est le producteur Marc Zermatti, manager du groupe Bijoux, qui importe le punk en France en organisant, entre autres, en 1976 et 1977, le premier festival punk à Bonne-Marsan. Il fait venir les polices, The Clash, les Sex Pistols et j'en passe des meilleurs. À Bonne-Marsan, à même pas une heure de chez moi et on m'a rien dit. Bon, j'avais six mois. Le Jibus Club mythique parisien programme lui aussi moult groupes anglais et certains groupes français qui s'y mettent. Asphalt, Metal Gasoline, les Stinky Toys, Metal Hurlant et la Souris des Glinguets. Mais c'est surtout au tournant des années 80 que nos petits Frenchies s'emparent de ce style et en font quelque chose de nouveau à leur sauce. Des nouveaux groupes émergent comme par exemple les Berreries Noires. Mais on a tous chanté une fois dans sa vie la jeunesse emmerde, le Front National ou bien évidemment Salut à toi, oh mon frère, salut à toi le peuple Kmer. Et tout ça se mélange à notre culture et naît alors le petit-fils français du grand papa punk anglais, le rock alternatif. Manon Negra, Parabellum, Gogol Premier, les Garçons Boucher, les Négresses Vertes, les Vempas, Ludwig Von 88, les Shérifs et plus proche de nous, les Sales Majesté ou Tagada Jones et Darcy avec qui j'ai eu l'immense joie de partager la scène avec mon groupe Neil en septembre 2020. Eh oui, en pleine crise du Covid, concert debout avec des vrais gens devant. Eh, ça te la coupe hein ? Merci mon nono d'amour. Et le punk aujourd'hui alors tu vas me dire ? Bon, on a déjà connu à la fin des années 80 une deuxième vague. Pfff, ouais non c'est pas terrible comme terme ça. Un revival. C'est mieux. Le premier qui ressuscite le style, évidemment, c'est Green Day avec son titre Basket Case. Viennent ensuite The Offspring, Pennywise, Lagwagon, NoFX, Rancid, Blink 182 et tellement d'autres. C'est le punk californien ou le punk à roulettes car souvent associé au monde du skate ou de la glisse en général. Hum, la glisse. Mais pas celle-là. T'es lourd. Aujourd'hui, des groupes comme les Viagra Boys ou les Fontaine Dissi ou les excellents Idols refont vivre ce style en lui donnant une petite touche de modernité pour le faire évoluer sans cesse. Et voilà, me remercie pas. La prochaine fois que tonton Albert traitera le premier clampin venu de punk à chien, tu pourras lui déballer ta science. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai adoré me plonger comme ça dans le monde du punk. Si c'est le cas, je t'encourage à t'abonner. C'est un petit geste pour toi mais un grand pour mon petit cœur de rocker et pour cette chaîne que je veux développer cette année. Comme je te l'ai dit au début, n'hésite pas en commentaire à mettre des réflexions, des groupes, des choses que j'ai dites qui sont fausses, ce que tu veux histoire d'enrichir tout ça de cette belle histoire qu'est le punk. En attendant, je vous embrasse très fort. A très vite sur l'Abonico. Je te laisse quand même avant de partir avec cette vidéo 5 news musicales dont la cinquième est une très, très bonne nouvelle. T'es pas prêt ?